Au village artisanal de Soumedjoun, ici, l'affluence est peu forte. Difficile de voir des clients sénégalais, encore moins de touristes. Les artisans trouvés sur place accueillent avec enthousiasme la nouvelle de la rencontre du réseau des chambres de métier de l'artisanat de la zone UEMOA à Dakar. Donc ce sera une belle opportunité de dire nos doléances. Ça va nous faire plaisir comme ça. Ici, l'on retrouve quatre corps de métier, à savoir des sculpteurs, des marociniers, des bijoutiers et des couturières. Ils sont unanimes. La clientèle se fait de plus en plus rare. Franchement, au début, ici, le village, ça marchait. Mais maintenant, c'est calme parce qu'il n'y a pas de clients. Nous travaillons juste pour nos fidèles clients et parce que nous aimons ce que nous faisons. Ces acteurs profitent de l'occasion pour lister les difficultés auxquelles ils font face et interpellent l'État du Sénégal. En première, c'est la matière première. Si on fabrique quelque chose pour le vendre, nous avons des difficultés parce que l'accès des touristes toujours ici au village, dans ce milieu, ça nous fait problème. Le parking aussi, ça pose problème parce que bus... Nous avons aussi un problème de parking. Les bus qui viennent ici n'ont nulle part où se garer. Notre visibilité dépend de l'État. Pour les bijoutiers, c'est la cherté du prix de la matière première qui pose problème. Ce qui valait 12 000 francs est à 6 000 francs maintenant. Ces artisans se plaignent aussi de la concurrence étrangère qui impactent négativement leur activité et invitent les Sénégalais à s'intéresser davantage au consommé local.